hop bien bonjour youtube j'espère que vous allez bien se retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur la zéon earth une vidéo du coup un peu attendue, pas mal de gens avaient demandé, j'en avais parlé parce que vous voulez ou pas une vidéo sur la ferme sans armes à feu donc au final je vais vous la faire tranquillement avant toute chose je tiens à préciser que les gars, les armes à feu dans le jeu c'est obtenable assez facilement, vous en avez dans les coffres en zone rouge, farmer une zone rouge c'est pas compliqué pied de biche et machette, évidemment il faut faire le bunker dans le jeu pour avoir des armes à feu le bunker vous pouvez le faire avec machette et arc pour les gens rangés machette pour tout le reste et voilà et ensuite le heal pour faire le bunker ça se farme etc donc voilà normalement les gars vous avez des armes à feu, on a tous des armes à feu dans notre base si vous en avez pas vous farmez de la zone rouge pour avoir les matériaux pour vous crafter des machettes pour farmer la zone jaune si vous préférez farmer la zone jaune pour vous crafter des machettes et des arcs et ensuite vous allez faire le bunker vous aurez des armes à feu voilà faut les utiliser les armes à feu c'est pas voilà mais je vais quand même vous montrer comment faire sans armes à feu la ferme du coup ça va être très chiant j'ai déjà clean toute la zone maintenant que je connais bien du coup où sont placés les mobs etc je vais vous expliquer je vais vous donner 2-3 astuces enfin je vais essayer de vous donner 2-3 astuces glitch entre guillemets que on ne connaissait pas voilà donc là quand vous arrivez ici il y aura 2 zombies qui seront postés ici ce que je fais personnellement c'est que j'ai le logo wifi donc du coup là je fais rien mais en gros je vais prendre l'aggro sur un des mobs il vient vers moi je le tape ensuite je me tape l'autre et voilà par contre le logo wifi c'est très qu'est-ce que ouah si ça va faire ça toute la vidéo la vidéo va être extrêmement longue donc voilà là il y a deux mobs à tuer super simple à faire ensuite ici il y a un géant sauvage un truc à savoir dans le jeu c'est que les géants sauvages alors celui qui est ici il est tourné genre comme ça du coup vous pouvez pas arriver par ici et lui mettre un cc avec par exemple là j'ai une masse assise enfin j'ai un briseur d'os mais il faut le faire avec une masse assise en général mais vous pouvez pas arriver et lui mettre un cc parce qu'il va vous voir donc ce qu'il faut faire c'est prendre l'aggro sur lui prendre l'aggro c'est genre bah il va vous suivre en fait simplement voilà du coup bah là vous descendez la zone il va vous suivre vous sortez de la zone tout simplement alors vous pouvez sortir la zone ou alors vous pouvez faire le glitch que je vous avais montré ou vous le faites marcher sur la bordure verte vous longez le truc etc et il quittera la map c'est un peu plus compliqué à faire et il faut aussi prendre à plusieurs fois donc voilà mais sinon il y a ce mini glitch là où en fait bah vous prenez l'aggro sur lui il vous suit vous sortez de la zone puis vous rentrez et en fait vous verrez que sa position elle a changé alors pour celui qui est à la porte sa position va pas changer énormément mais pour d'autres zombies je vous montrerai lesquels après pour donc du coup bah géant sauvage la position change totalement ce qui change totalement la zone parce qu'en fait au final vous pouvez en mettre des cc et voilà j'ai encore le logo wifi c'est génial cette vidéo ne va jamais se faire et voilà il y a aussi pas mal de gens qui m'avaient dit mais fais une vidéo où tu fais la ferme sans un mafeu en accéléré ça va être très chiant et à commenter ça va être un bordel les gars ça va pas être agréable à regarder donc voilà je préfère la clean vous donner mes astuces et voilà donc ensuite vous arrivez ici vous vous mettez en sneak et boum vous mettez un coup critique vous vous barrez vous refaites ça et voilà ensuite ici il y a un zombie qui est là pas de soucis pareil vous prenez l'aggro sur lui vous le défoncez à la machette et voilà ensuite on arrive ici ici il y a plusieurs scénarios il peut y avoir les pilleurs les pilleurs pareil vous pouvez les faire avec une machette vous tanquez pendant qu'ils vous tapent et vous les défoncez avec la machette ce qui peut être problématique parce que là je vais vous montrer ils avaient tous les deux une m16 et une AK je crois si j'ai pas de bêtises donc voilà ça peut être problématique quand vous faites tirer dessus avec deux rifles comme ça et que vous avez juste une machette pour mettre des coups ça peut être problématique mais bon sans armes à feu on a dit ensuite il y a un scénario où il y a des zombies qui vont sortir des bottes de paille vous voyez les zombies sortir des bottes de paille bah vous vous barrez et les zombies vont pas revenir tout simplement ils vont pas respawn ils vont pas ressortir des bottes de paille vous aurez pas les buter voilà ils sortent des bottes de paille vous quittez la zone et voilà en gros la méthode free to play c'est énormément d'aller-retour dans les zones ensuite il y a d'autres scénarios où vous allez trouver des zombies qui sont en train de se battre vous prenez l'aggro vous les amenez ailleurs histoire de distancer les géants sauvages genre les géants sauvages comme ils sont plus longs ils vont rester en arrière vous aurez soit les mordeurs rapides soit les chiens infectés ou alors les les mecs de la ferme à 150 pv vous les amenez ici vous les butez tranquillement vous leur mettez plein de coups de machette vous les faites les uns à la suite des autres et ensuite voilà vous pouvez sortir comme ça vous n'avez plus l'aggro sur les géants vous revenez et ensuite ce que je vous conseille de faire c'est en fait il ya certains géants qui vont pouvoir arriver alors que vous êtes en sneaky et à ce moment là ça va être très pénible mais vous n'avez pas besoin de les tuer vous pouvez juste prendre l'aggro sur eux vous les balader vous les emmenez du coup à l'autre bout de la map soit vous faites le glitch dont je vous avais parlé je vous ai fait une vidéo là dessus où il faut descendre là vous amener le géant là sur la bordure verte et au final vous remontez là et il se barre un peu compliqué à faire mais voilà soit vous les amener jusqu'ici dans la map et ensuite vous revenez tout simplement vous reprenez le même chemin et ensuite vous allez ouvrir les coffres et normalement le temps que le géant arrive vous avez le temps de d'ouvrir les coffres déplacer la caisse bleue mais si je vous dis pas de bêtises normalement dans toutes les peu importe le scénario dans l'endroit dans la box on va appeler ça un enclos dans l'enclos là où il ya la box bleu vous pouvez tuer tous les géants sauvages en sneaky du coup il suffit juste de vous mettre accroupi vous avez qu'un un truc pour les d pour les taper ensuite vous barrez vous faites à plusieurs fois voilà ensuite alors ici le destructeur il n'est pas là en fait mais voilà ici il ya un géant sauvage le genre sauvage qui est ici en fait il suffit d'arriver par là vous arrivez vous longez ici et ensuite vous le tapez et boum et voilà vous faites ça deux trois fois et ensuite c'est bon ou alors vous avez toujours le truc de prendre l'agro sur lui l'amener ailleurs sortir de la zone revenir il aura changé de position ensuite il ya un autre scénario ici où on a j'ai pas de flotte sur moi on a bas soit des raiders soit des zombies qui vont sortir des bottes de foin soit des zombies qui vont être en train de se battre et voilà soit des géants sauvages qui vont être près des coffres mais pareil vous butez les zombies quand il y en a qui sortent des bottes de foin vous les vous sortez avec eux ils vont sortir ils vont plus revenir les pire vous les buter à la machette les géants sauvages vous les amener à l'autre bout de la map et ensuite vous venez ouvrir les coffres tout simplement et voilà sachant que les taureaux vous n'avez pas besoin de les tuer voilà les taureaux il n'y a pas besoin de les tuer vous laissez tranquille bah pareil alors la box qui est là à droite c'est exactement pareil si vous avez les pire vous leur froncez dessus avec une machette s'il ya des gens enragés bah vous essayez de les tuer en vous mettant accroupi et en mettant un coup critique si vous pouvez pas vous les amener à l'autre bout de la zone et voilà mais normalement vous pouvez presque tous les tuer en mettant des coups critique ensuite ici en général il ya un zombie qui est ici et il ya un géant sauvage qui est juste là alors ce qu'il faut faire c'est simplement vous l'avez vu je viens de le faire il suffit de passer par ici en sneaky vous arrivez par là je crois que le zombie il est à peu près grosso merdou ici vous butez celui-là ensuite vous faites le tour vous mettez du coup en sneaky et vous butez le géant sauvage qui est juste ici voilà pour cette box là cette box là c'est pareil que les autres vous butez ce que vous pouvez buter et ensuite ce que vous pouvez pas buter bah vous l'amener en dehors de la pas en dehors de la zone mais à l'autre bout de la zone à l'entrée de la ferme mais vraiment à l'opposé vous fouillez les coffres tranquillement et voilà ensuite les gens sauvages vont réappliquer vous avez déjà fouillé les coffres c'est banal c'est assez simple à faire ensuite en général ici y'a deux zombies qui sont là pareil vous arrivez vous longez les murs vous mettez en sneaky vous arrivez vous les prenez je crois qu'il ya deux il ya deux mobs qui sont ici à 150 pv là les deux yankees sauvages vous les butez un par un parce qu'ensuite il y en a un deuxième qui est genre par ici vous arrivez en en sneaky vous le butez voilà devant la grange ensuite il y a du coup un géant sauvage qui est posé genre par là et un mort et pas c'est un mec de la ferme je sais plus comment il s'appelle exactement qui est posté ici ce que je vous conseille de faire ce que je fais personnellement c'est en gros j'arrive je prends la grosse sur le mob qui a 150 pv du coup bah je me mets en sneaky devant lui ce qui fait que le géant va pas me voir parce que je suis en sneaky mais l'autre va me voir parce que je suis devant lui ensuite il me suit je le bute tranquillement bon il arrive par là du coup je le tue par là et ensuite je vais m'attaquer au géant sauvage qui est devant la maison j'y vais pareil j'arrive tranquillement avec mon même assassin en général avec un brisard d'os parce que je crois qu'avec le brisard d'os il peut vous taper mais voilà donc vous arrivez ici premier coup critique bam vous vous barrez de la zone vous ressortez voilà je vous dis la version sans armes à feu vous allez passer votre temps à rentrer à sortir de la zone à tester des trucs à attendez prendre à boire et à manger vous allez passer votre temps à sortir de la zone et à re-rentrer dans la zone et à essayer de mettre des coups critiques à tout le monde en fait ça va être ça juste la version free to play enfin free to play avec des armes craftables sans armes à feu parce que free to play vous avez quand même des armes à feu donc voilà c'est passé votre temps à sortir entre la zone ensuite à destructeur le destructeur je vous avais déjà fait une vidéo là dessus qui est sorti sur la chaîne est sorti du coup je crois hier moment où sur cette vidéo et voilà ensuite on arrive ici ici il ya un zombie du coup à 150 pv qui est là qui va vous prendre la grotte dès que vous allez ouvrir la porte pas de souci vous le butez tranquillement ensuite il ya un autre géant sauvage qui est là dans le coin pareil vous le prenez il va prendre la grotte sur vous vous l'amenez à l'autre bout de la map tranquillement vous l'amenez à l'entrée de la map vous revenez ici peu peur tranquillement il vous il va vous suivre évidemment il va vous suivre vous allez fouiller les coffres et ensuite voilà oui les coffres tranquillou et père et voilà sachant que ouais vous allez récupérer des armes à feu dans la ferme donc concrètement vous le faites à la limite une fois si vous débutez le jeu sans armes à feu encore même si vous avez débuté vous avez quand même des armes à feu et voilà et ensuite il ya re des armes à feu là dedans du coup vous pouvez vous en servir pour buter tout le monde alors un truc à savoir c'est que on arrive au nerf de la guerre et au truc qui va être le plus compliqué à vous expliquer en vidéo je vais essayer d'être clair et précis mais en gros si la grange elle s'ouvre et au moment où vous allez poser le coffre si vous n'avez pas buté aucun des gens sauvages tous les gens sauvages vont rappliquer vers vous là où c'est problématique c'est qu'en fait bah comme vous avez décidé de pas les tuer parce que vous voulez pas utiliser d'armes à feu et que certains sont pas tuables et qu'il faut du coup passer en sneak ouvrir les coffres les amener à l'autre bout de la map etc quand vous allez mettre le coffre bleu là dessus sur la cible en fait ils vont appliquer ce que je vous conseille de faire c'est vous attendez qu'ils réappliquent tous vous et vous évitez évidemment de vous prendre des patates et ensuite vous bah enfin vous commencez à vous barrer vous allez à l'entrée de la map au niveau de là on entre dans la map simplement avec le chopper et ensuite je vous conseille de simplement vous tuer les mobs qui ont 150 pv vous aider d'en tuer un maximum et ensuite dès que vous voyez que les gens sauvages arrivent vers vous vous sortez de la map vous rentrez vous revenez l'appareil vous à vous prenez l'agro sur tout le monde tout le monde vous suivent vous rentrez enfin vous allez à l'entrée de la ferme vous lui finissez ou alors vous tuez une partie bas des mobs 150 pv peut-être qu'il faudra sortir et rentrer mais pareil je vous l'ai dit c'est le souci de la version sans armes à feu c'est qu'il faut passer son temps à sortir et à rentrer de la zone donc voilà il se peut aussi que la grange elle s'ouvre quand la grange elle s'ouvre bah vous avez forcément un géant sauvage qui est dedans donc voilà ensuite une fois que vous avez buté tous les mobs à 150 pv qui sont et en soit qui sont arrivés pardon quand il y avait la 6 soit qui sont sortis de la grange il y a tous les gens sauvages qui sont là du coup ce qu'il faut faire c'est pareil vous prenez l'agro sur les gens sauvages vous les emmener à l'entrée de la zone vous remontez vous revenez là vous prenez le loot qui est ici le loot de la grange si elle s'est ouverte parce que des fois elle s'ouvre pas donc quand elle s'ouvre pas vous avez de la chance parce qu'il y a moins de zombies à tuer mais en même temps ça fait suer parce qu'il y a un chien de l'autre côté et il y a également probablement un réservoir de chopper si vous ne l'avez pas donc voilà je crois qu'on a fait le tour mais tout simplement pour généraliser vous essayez de mettre des coups critiques à tous ceux que vous pouvez voilà si vous pouvez pas mettre des coups critiques comment dire si c'est un géant sauvage vous voulez amener à l'autre bout de la zone si c'est pas un géant sauvage bah vous le tuez avec une machette les machettes ça se farme c'est craftable vous allez faire une zone rouge vous allez pouvoir vous faire 4 ou 5 machettes grosso merdo donc voilà c'est totalement farmable les machettes et voilà c'est pas plus compliqué que ça les taureaux pas besoin de les tuer je le répète fait très attention à ça les zombies qui sortent des bottes de paille vous avez pas à les tuer d'accord vous allez avoir des rampants qui vont sortir de là et de là en général pareil de l'autre côté je crois qu'il y a deux zones où il y a des rampants qui peuvent sortir vous sortez de la zone et ils vont sortir tout simplement ils reviendront pas ils seront plus là et voilà après le truc qui peut être compliqué c'est les pilleurs quand les pilleurs enfin je sais pas si c'est des pilleurs ou des raiders je sais pas trop ce que c'est mais on va appeler ça des pilleurs quand les pilleurs ils ont une AK ou une MCS bah vous êtes un peu dans la mouise quand faut y aller à la machette parce qu'y aller à la massasie c'est mort mais pareil les pilleurs vous restez accroupis et faites les pilleurs ce que je vous conseille c'est de regarder ce qu'ils ont quand marma fait en fait les pilleurs en général il y a des pilleurs ici là dans cet enclos là il y a des pilleurs mais en gros mettez vous ici histoire que vous les voyez que vous puissiez les voir sur la minimap tout en haut à droite et au bout d'un moment vous allez voir qu'ils vont arrêter de bouger quand ils vont arrêter de bouger ce que vous pouvez faire c'est arriver en général il y en a genre un qui est par ici et un qui est grosso merdo genre par ici mais ce que vous pouvez faire c'est leur mettre des coups critiques évidemment vous commencez par celui qui est le plus proche de la sortie comme ça vous arrivez boum critique et ensuite vous vous barrez normalement vous pouvez faire ça plusieurs fois hop le taureau qui ne m'a pas vu mais oui pensez bien à vous mettre accroupis à bien regarder ce que vous pouvez faire parce qu'il y a des géants sauvages dans certains scénarios vous pouvez les tuer dans d'autres vous pouvez pas les tuer en mettant des coups critiques donc il faut les amener à l'autre bout de la zone pour ensuite revenir c'est chiant mais voilà du coup sans armes à feu ça reste faisable et voilà bref je suis heureux que la vidéo vous aura plu n'hésitez pas si vous regardez la vidéo jusque là et que vous avez encore des questions à regarder les commentaires à poser des questions et même si c'est des suggestions dans les commentaires des trucs que j'aurais oublié ou des astuces ou quoi dites le dans les commentaires aidez vous entre vous d'ailleurs venez sur le discord pareil qui est dans la description normalement le lien est dans la description si vous avez des questions par rapport à la ferme ou autre et voilà bref je sais que la vidéo vous aura plu j'espère qu'elle aura pu vous aider tout simplement et voilà quoi je trouvais pas d'autre moyen de vous la faire qu'en ayant buté tout le monde si la vidéo allait durer 45 minutes facile voire une heure et donc voilà bref je vous dis à la prochaine passez une bonne journée ou une bonne soirée peu importe quand vous regardez cette vidéo et voilà salut salut